Monsieur le Président, mon intervention d'aujourd'hui fait suite à ma question sur la réforme de l'assurance-emploi du 28 septembre dernier. La secrétaire parlementaire de la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences avait alors même pas daigné répondre à ma question, préférant plutôt commencer à vanter, dis-je bien, plutôt leur supposé et hypothétique bienfait de leur plan d'action économique, dont nous savons aujourd'hui toutes les faiblesses. Mais ne faisons pas comme les conservateurs et allons directement au vif du sujet. D'ailleurs, pour illustrer la grogne de la population canadienne vis-à-vis de cette réforme, hier, des représentants de plusieurs syndicats de travailleurs des provinces atlantiques sont venus dans la capitale, ici même à Ottawa, pour dénoncer cette mauvaise réforme. Parce qu'ils prétendent que la réforme de l'assurance-emploi va le contraindre des chômeurs de la difficulté à manger durant l'hiver, ils ont fabriqué des cannes de bine, bien oui, M. le Président, des cannes de bine, arborant le visage de la ministre des Ressources humaines. Et ça, M. le Président, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Cette réforme va obliger les citoyens de ma circonscription de Drummond, imaginez-vous, M. le Président, à faire jusqu'à 100 km de route, OK, pendant les conditions difficiles de l'hiver, par exemple, qui s'en viennent. Tout ça pour accepter des travaux, des métiers à 70 % de leur salaire actuel. Donc, ce qui équivaut à 30 % de perte de salaire, imaginez-vous, M. le Président. Les gens de Drummond sont très fâchés, sont offusqués. Ils ont répondu par dizaines et dizaines, par centaines, des citoyens et des citoyennes de la région de Drummond m'ont envoyé des lettres pour me dire, François, c'est épouvantable, ces changements d'assurance-emploi. Nous n'acceptons pas ça, nous n'appuyons pas ça. Il faut que les conservateurs retournent à la table de dessin et qu'ils recommencent, qu'ils refassent leurs devoirs. C'est vraiment une réforme bâclée et les gens sont vraiment fâchés. D'ailleurs, il y a d'autres mesures qui ont aussi été dénoncées par le regroupement de défense des droits sociaux de Drummond, le RDDS, qui est représenté par Maître Lamontagne. D'ailleurs, au cours d'une conférence qui a été tenue le 12 octobre dernier, Maître Lamontagne, le coordonnateur du RDDS, a fait observer que, présentement, le premier ministre conservateur encourage dorénavant la main-d'oeuvre à bon marché et qui se rend, on dirait, aux demandes du « cheap labors » qui est en train de répondre à des demandes des grandes organisations patronales. C'est ce qu'il observait. Maître Lamontagne a aussi dénoncé les changements au système d'appel des décisions. Ça, M. le Président, c'est très grave, parce que ça va devenir beaucoup moins impartial que ça l'était. D'ailleurs, M. le Maître Lamontagne, il siégeait sur les tribunaux de décision et les tribunaux d'appel de décision auparavant. C'était excellent la manière dont ça fonctionnait. Ça permettait à des mauvaises décisions de pouvoir, que les gens qui faisaient face à des mauvaises décisions, pouvoir faire un appel et ça fonctionnait très bien. Malheureusement, le gouvernement conservateur a changé ça. Et voilà ce qu'il dit, M. Lamontagne. En abolissant le système actuel d'appel des décisions à la Commission de l'assurance-emploi, pour le remplacer par un tribunal de la sécurité sociale, le premier ministre conservateur place les chômeurs dans une situation de précarité financière et même de pauvreté. Et lui, il travaille à tous les jours avec des gens de l'assurance-emploi qui ont des difficultés, qui ont des problèmes avec le système et, malheureusement, il se rend compte que cette réforme-là va nuire considérablement à cet effet. Et c'est pour ça, M. le Président, que je veux savoir qu'est-ce que les conservateurs vont faire pour s'assurer que l'économie de Drummond ne sera pas attaquée, atteinte par cette mauvaise réforme. Merci, M. le Président. L'honorable secrétaire parlementaire du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, je vous remercie, M. le Président. Je suis ravie de profiter de l'occasion pour répondre à l'honorable député de Drummond en ce qui concerne les changements apportés aux prestations d'assurance-emploi. L'assurance-emploi vise à apporter une aide financière tempérale aux chômeurs canadiens qui ont perdu leur emploi sans qu'ils soient responsables. C'est pour leur permettre de faire un pont jusqu'à ce qu'ils trouvent un autre emploi ou qu'ils obtiennent de la formation. Les travailleurs s'en sortent toujours mieux lorsqu'ils travaillent que lorsqu'ils sont sur l'assurance-emploi. C'est pourquoi, dans le plan d'action économique de 2012, nous avons présenté un nouveau projet pilote permettant le travail pendant les périodes de prestations. Auparavant, les chômeurs qui bénéficiaient de l'assurance-emploi pouvaient gagner jusqu'à 40 % ou 75 $ de leurs prestations sans qu'il y ait de réduction. Toutefois, passé ce seuil, il y avait récupération de leurs prestations dollar pour dollar. En vertu du projet pilote de travail pendant les périodes de prestations, qui est entré en vigueur le 5 août, les prestataires admissibles peuvent conserver jusqu'à 50 % de ce qu'ils gagnent, jusqu'à un maximum de 90 % de leurs gains assurables. M. le Président, nous savons que certaines préoccupations ont été soulevées concernant le projet pilote et nous avons été à l'écoute. C'est la raison pour laquelle nous avons annoncé récemment des ajustements. Le 5 octobre, le gouvernement a annoncé son intention de modifier le projet pilote. Cette modification vise à offrir l'option de revenir aux règles antérieures, celles qui existaient en vertu de l'ancien projet pilote, pour les prestataires qui étaient en période de prestations entre le 7 août 2011 et le 4 août 2012. Voilà. On permettra ainsi à ces prestataires d'une certaine période de transition vers les nouvelles règles. En apportant ces changements, nous voulons établir un équilibre entre l'appui à donner aux gens et la possibilité pour eux de réintégrer le marché du travail rapidement. Notre priorité absolue, c'est de créer des emplois, d'appuyer la croissance économique et de garantir la prospérité à long terme pour tous les Canadiens. Évidemment, s'il n'y a pas d'emploi, l'assurance-emploi continuera d'être là pour les Canadiens lorsqu'ils en ont besoin. Grâce à nos changements ciblés et qui découlent du gros bon sens, nous permettons aux Canadiens de rester en contact avec des nouvelles possibilités d'emploi. M. le Président, je suis sûr qu'elle reviendrait avec son plan d'action économique. Je suis sûr et certain. On parle ici du programme d'assurance-emploi. La caisse d'assurance-emploi, ça appartient aux chômeurs. Ça n'appartient pas aux conservateurs, M. le Président. Et c'est pour ça que les chômeurs qui économisent leur argent, qui cotisent à cette caisse-là, ils veulent que l'argent revienne. Ce n'est pas normal qu'il y ait tellement de pourcentages de gens qui sont exclus maintenant. Cette réforme-là est mauvaise. Cette réforme-là, ce n'est pas pour rien qu'ils amènent des cannes de bine à leur bureau. C'est parce que les gens sont fâchés. Les gens trouvent que ça ne fonctionne pas, leur réforme. Et ce n'est pas normal qu'ils ont volé la caisse de la réforme-emploi et qu'ils continuent à diminuer les services. Les gens d'Andromoneville m'ont envoyé des lettres. Ils me disent que les travailleurs du village québécois d'antan, ce sont des gens saisonniers, des professionnels, des animateurs, des gens qui sont capables de faire fonctionner encore des forges, qui sont encore capables de faire fonctionner des fabrications de coutures, des choses que ça n'existe plus aujourd'hui. Avec l'équipement ancien, si ces gens-là sont obligés de se trouver un autre emploi, il n'y en aura plus de gens qui vont animer le village québécois d'antan. C'est pour ça qu'il faut continuer à avoir nos travailleurs saisonniers et les soutenir. C'est parce que ces gens-là ont des compétences. Ces gens-là ont travaillé fort. Ils ne veulent pas s'en aller travailler ailleurs. Qu'est-ce que la secrétaire parlementaire va faire pour s'assurer que d'Andromone, l'économie ne se nuira pas, que les gens du village québécois d'antan vont pouvoir continuer à y travailler et qu'ils ne sont pas obligés d'aller travailler à 100 kilomètres. L'honorable secrétaire parlementaire de la ministre des Résources humaines et développement des compétences. Merci, M. le Président. J'aimerais rappeler à l'honorable député que c'est notre gouvernement qui a créé près de 900 000 emplois depuis la fin de la récession économique. En fait, 90 % de ces emplois sont des emplois à temps plein et notre taux de chômage est à son plus bas depuis le début de la récession. C'est parce que nous avons un plan d'action économique efficace qui comprend de nombreuses initiatives qui fournissent de nouveaux débouchés aux Canadiens. M. le Président, comme je l'ai déjà dit précédemment, notre priorité absolue, c'est la création d'emplois et la croissance économique. Nos améliorations au programme d'assurance-emploi visent à aider les travailleurs à retourner au travail. Et comme on l'a dit peu tôt, s'il n'y a pas de travail, l'assurance-emploi sera là, comme ça a toujours été le cas pour les Canadiens. J'aimerais savoir pourquoi les néo-démocrates et les libéraux continuent de voter contre ces initiatives qui créent des emplois pour les Canadiens.